... On progresse avec le dossier lié à la rénovation ou la construction de la résidence du Préministe. Pour le moment, on parle de Dr Bernard Goumoui. Vous me parlez de la nouveauté Abib Marouane Kamara. Quelle est cette nouveauté ? Le premier élément de nouveauté, c'est qu'il faut faire comprendre à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Selon une source judiciaire, le premier ministre Bernard Goumoui a saisi hier l'agent judiciaire de l'État dans le but de porter plainte contre moi. Donc il dit que je l'attaque. C'est la seule raison qu'il a décidé de porter plainte contre moi. Et je me demande, puisque le procès va se tenir, s'il y a plainte contre moi, je suis là. Je ne vais pas fuir. Allez-y. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas fuir, s'il y a plainte contre moi, je ne vais pas fuir, s'il y a plainte contre moi, je suis là. Et d'ailleurs, que l'opinion le sache, depuis dimanche, depuis que j'ai ébruté cette affaire qui s'apparente à un scandale, je fais l'objet de menaces. Et il y a des gens qui tournent autour de moi. Et tout ce qui m'arrive, que l'on sache que désormais, puisqu'il y a des menaces qui sont clairement... La menace vient directement du premier ministre. Donc que l'on sache, tout ce qui m'arrivera, de le mettre sous la responsabilité de Bernard Goumoui. Donc je le tiendrai responsable de tout ce qui m'arrivera. En attendant qu'il y ait procès, je le dirai que je n'ai pas peur, je suis un Guinéen comme lui. Et je dirai ce que je veux. Donc sous la base des faits, je ne ferai jamais du tort ou du mal à quelqu'un. Allez-y. C'est là, l'élément nouveau. D'abord, ce que le premier ministre a dit, du début jusqu'à la fin, c'est des contre-vérités. Premièrement, c'est qu'il faut savoir sur l'origine de la construction. Parce que ce n'est pas une rénovation de la résidence première ministérielle ou de la résidence première ministérielle. C'est une construction. C'est parti d'où nos sources sont claires et formelles. Allez-y. C'est après la nomination de monsieur Kassouri Fofana. Comme premier ministre. Lui, en qualité de premier ministre, c'était le 21 mai 2018. Il a été nommé premier ministre chef de gouvernement. C'est à cette date. Puisqu'à chaque fois qu'il se rendait en ville, il brouillait des embouteillages et il éprouvait des difficultés à... Et son corteuse faisait souvent des accidents. Des accidents. Donc, il regagnait la ville tardivement. C'est aux environs de 9h, 10h parfois. Et tout le monde, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont riverains... On l'avait rélevé dans cette émission, je pense. Cela avait fini par agacer le président Alpha Condé. C'est pourquoi le chef de l'État, l'ancien président professeur Alpha Condé, a décidé de trouver un local, un abri pour le premier ministre. C'est dans ce sens-là qu'il a fait venir son... le ministre docteur Ghané. Il a fait venir son... 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 son intendant. Son intendant à la présidence qui est M. Kabinezila. Oui. Il a demandé à ce dernier de trouver un local pour le premier ministre. Parce qu'il était... il ne supportait plus que Kassouri arrive... Accuse tout le temps de retard. Donc, accuse tout le temps de retard. Sans compter les accidents qu'il... Oui, que le cortège provoquait. Ces derniers, quand ils ont reçu l'ordre du président de la République, ils ont fait venir le directeur du patrimoine... Bâti. Bâti. Parce qu'ils connaissent la procédure. Et eux-mêmes, ils ne peuvent pas, malgré la puissance ou le pouvoir du docteur Ghané, il n'a pas pris la mesure sur lui de construire, de satisfaire aux injonctions du président. Donc, ils ont fait appel au directeur du patrimoine de la République pour identifier un domaine. Ceci a été fait. Ce domaine a été identifié. Le lien en question a été identifié. Ils ont demandé au patrimoine du bâti public de construire un abri pour le premier ministre. Malheureusement, la direction générale du patrimoine du bâti public n'avait pas les ressources financières qu'il fallait pour construire cet abri du premier ministre. Les commis, les gens qui ont été mis à la tâche, à savoir le ministre Ghané et l'intendant Kabine Silla, sont revenus voir le président de la République pour dire, monsieur le président, un endroit a été identifié. C'est tel endroit. Mais il y a un problème. La direction générale du patrimoine du bâti public nous dit qu'il n'y a pas de fonds et qu'il n'y a pas de ressources financières pour la construction de la résidence du premier ministre. Le président a demandé, selon ce qu'on m'a dit et selon, puisqu'il y a des témoins qui sont vivants, le président a demandé science tenante de faire un appel d'offres pour voir quelles sont les entreprises qui peuvent vous soumissionner. Et lui, il s'est engagé pour prendre l'argent sur son budget de souveraineté. Sur fonds propres, le président Alfa Kondé a décidé de financer la résidence premier ministériel. C'est ce qui a été fait. Il y a eu cet appel qui a été fait. Plusieurs entreprises ont soumissionné. Mais à l'arrivée, il y a cette entreprise qui a raflé le marché. Cette entreprise, comme elle s'appelle, est EGITRAC. C'est l'entreprise guinéenne. des travaux publics et de construction. EGITRAC. Donc, c'est cette entreprise qui a raflé le marché. Et le montant global pour la construction d'un immeuble, je vais revenir sur les caractéristiques de la maison, mais le montant global se chiffrait à 6,156,463,473 francs guinéens. Le montant pour la réalisation du bâtiment. Pour la construction du bâtiment. Donc, se chiffraient à ce montant. A l'époque. A l'époque. Donc, ensuite, quand cela a été fait, maintenant, quelles étaient les caractéristiques de la maison ? C'était quand même la construction... De la résidence d'un premier ministre. Du premier ministre. Parce qu'après tout, ce qu'on est en train de nous dire, il faut voir des contre-vérités. Donc, c'était la construction d'un bâtiment. R plus 1 pour la résidence. Une annexe R plus 1. Une piscine. Une cour aménagée avec gazon, etc. Et le coût de la totale du projet, c'était ce que je viens de donner. C'était plus de 6 milliards. L'entreprise qui a raflé le marché a commencé l'exécution des travaux. Elle est partie jusqu'à 80% de réalisation. Contrairement à ce qui a été dit par le premier ministre, ce n'était pas à 50%. C'était à 80%. Bref. Il y a quelqu'un qui est apparu. Du nom de Cassius Gubati. Il est apparu sur le terrain pour revendiquer la propriété de l'endroit. Il a demandé de stopper les travaux. Ce qui fut fait par l'entreprise, la société en question. Les travaux ont été stoppés, ont été arrêtés. Et après discussion et discussion, quand Cassius a porté plainte, il n'a pas pu apporter des éléments de propriété du domaine. Donc, finalement, il a été ordonné à la société de reprendre les travaux. Malheureusement, entre-temps, parce que c'était une période hivernale, le matériel qui avait été acheté s'était dégradé. Il y a eu peur, il y a eu beaucoup de trucs. Et maintenant, le président de la République, Alba Kondel, était obligé de remettre la main à la poche pour financer, pour que les travaux se poursuivent. Cela a été fait. De 80%, les travaux ont avancé à 90%. Et paf, qui apparaît encore de nouveau, c'est le fils de l'ancien président, Ousmane Conté, qui est apparu sur le terrain pour revendiquer la paternité du domaine. Et cette fois-ci, c'est ce qui a hérité la colère du président. Quand il a appris, il a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il pensait que c'était un chantage. Parce que les gens aiment souvent procéder de cette façon pour escroquer le président. Mais vous savez, Alba Kondel, c'est un homme regardant à la dépense. Quand il met un copec dans quelque chose, c'est toute sa vie. Il y met son cœur et tout. Donc le président a dit que les travaux ne doivent pas s'arrêter. Mais puisque c'était un problème familial, et puis ça concernait l'ancien président, et tout le battage, tout le bruit qu'il y a eu à l'époque, le président a fait appel à Ousmane Conté au palais présidentiel devant témoin à l'époque. Donc quand cela a été fait, il y a eu des explications. Ousmane a révendiqué la paternité du domaine avec des documents à l'appui. Et il a cité son témoin. Le témoin de la famille Conté à l'époque, c'était l'ancien ministre, Alfa Ousmane Diallo, qui a été convoqué à la présidence de la République, qui est venu expliquer l'origine du domaine. Parce que ce domaine a été racheté par l'ancien comté avec le système des Nations Unies à 2 millions de dollars à l'époque. Il a fait cela et Alfa Ousmane est parti reconnaître cela devant le président Alfa Kondé. Et puisque le président avait déjà investi sur le domaine, et puisque c'est le père de la nation, et il ne voulait pas utiliser son pouvoir pour abîmer ou pour faire du mal à une famille qui a dirigé le pays, le président a accepté de rembourser. Ils ont fait l'évaluation des 2 millions. La valeur vénale. La valeur vénale des 2 millions de dollars. Ils ont converti en francs guinem. Ils ont payé. Parce qu'on me dit que le montant avoisinait les 18 milliards à l'époque. Les 18 milliards de francs guinem. Le président a sorti le montant sur fonds propres pour rembourser la famille de feu général Lansana Conté. Alors que les travaux étaient à 90% cette fois-ci d'exécution. Donc entre-temps, il y a eu le coup d'État. Quand il y a eu le coup d'État, tous les travaux ont été stoppés. Le travail, le bâtiment en question était à 90% d'exécution. Pas à 50%. Les gens peuvent aller vérifier. L'entreprise qui a raflé le marché est là. Des témoins, Alfa Ousmane est là. Les gens peuvent témoigner, les gens peuvent parler. Parce qu'on est quand même dans un État de droit. Quand les travaux étaient arrêtés, il n'y a pas eu de poursuite. C'est quand Gomu a été nommé Premier ministre. L'autre vérité que Gomu n'a pas dit aux gens. Il vient, il trouve, l'entreprise, il trouve les travaux à ce niveau, à 90%. Au lieu de continuer, d'exiger, de mettre la pression sur l'entreprise afin que l'entreprise termine le travail, puisque l'entreprise a été complètement payée, toutes les factures sont disponibles, les témoins sont vivants. Donc, Gomu n'a pas fait ça. Il casse le contrat. Il casse le contrat. Il passe le contrat à une société. Mais pour se couvrir, il écrit au ministre des Finances. Que Monsieur le Premier ministre sache qu'ils ne sont pas quand même nés de la dernière pluie. On n'est pas des canards sauvages. Dans ce pays, l'utilisation d'un seul copec qui appartient à tout le peuple doit quand même faire l'objet de justifications. Si cela me vaut la peine aujourd'hui de me crucifier, je suis prêt. Mais vous pouvez me tuer. C'est évident, je serai là. Tant que j'aurai le souffle à moi, je vais parler de ce scandale. Maintenant, sous l'effet, pourquoi le Premier ministre a cassé le contrat de la seule subtraque ? Les deux courriers parlent de rénovation alors que c'est d'aménagement et d'équipement. Alors que ce n'est pas le cas. Oui, mais si déjà il y a eu un premier financement à hauteur de 6 milliards, plus de 6 milliards, on parle de rénovation également à hauteur de 6 milliards. C'est ce que je suis en train de reléver. Cela m'amène quand même à poser des questions sur les questions de rénovation. au niveau des différents départements ministériens. C'est chiffre à 6 milliards, 156 millions comme je l'ai. Ce n'est pas le seul cas, Habib Marman. L'équipement et l'aménagement, le Premier ministre taxe l'État à 6 milliards, 107 millions, 694,192 francs. D'accord. Ça, c'est un scandale. Si cela me vaut la vie, il n'y a pas de problème. Le dossier sur la rénovation des différents départements ministériens. J'ai juste une question. Parce que la vérité qui n'est pas sûre, de s'y intéresser davantage. La vérité qui n'est pas connue. Vous allez permettre, c'est important parce que j'ai arrivé à une phase de judiciarisation de l'affaire. La vérité qui n'est pas connue. Moi, peut-être, au sortir de ce studio, on va me faire arrêter ou je vais recevoir une base. Moi, je n'ai pas peur. J'ai signé d'abord un pacte avec la mort. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas peur de mourir. Je peux mourir à tout moment. Je suis un être humain. Et ma finalité, c'est la mort. Pourquoi avoir peur de la mort ? J'ai signé un pacte avec la mort. Mais c'est évident que le premier ministre nous dise pourquoi casser le contrat qui existait bel et bien et l'attribuer à un autre sans appel d'offres. Mais c'est pour se couvrir. Je pense que lui et le ministre des Finances, ils doivent s'expliquer par rapport à ce scandale. Allez-y. Pendant ce temps, on parle aussi de l'ANALA. Apparemment, le premier ministre traverse un saltant parce qu'on nous apprend qu'il est quelqu'un à porter plainte contre lui et que le dossier serait en train d'être jugé en catimini et que c'est par rapport parce qu'on comprend maintenant qu'il n'est pas le propriétaire. C'est ce que je disais hier. Il n'est pas le propriétaire de l'ANALA. Il y a d'autres actionnaires et puisqu'aujourd'hui, politiquement, il est fort selon les indiscrétions, il veut revenir et les autres demandent à ce que leur part soit justement à la limite restituée ou tout au moins que ça ne va pas se passer comme ça. On apprend que le dossier est en cours. On va fouiller pour mieux comprendre tout ça. Vous voulez dire un mot sur la question ? Oui, la question. Mais cette question de rénovation des départements ministériels, des bureaux... Oui, parce qu'au ministère du budget, pour une simple salle de conférence, on nous parle de 800 millions. On parle de construction. Pourtant, c'est un nouveau bâtiment là-bas aussi. Gawal s'en est inventé d'avoir renové également chez lui. Alpha Bacar hier est sur le plateau de la Synergie. Il dit que le ministère était dans un petit endroit après le point 8 novembre. Le bâtiment qui est pris en location, il coûte combien à l'État ? Je pense que toutes ces questions méritent... Ils vont répondre. Allez-y, oui. Devant l'histoire, même si aujourd'hui, ils sont plus soirs. Le sujet précis concernant Gawal, je l'ai lu à distance. Je l'ai suivi à distance plus tôt. Parce qu'il y a des questions dont la réponse me permet d'avoir une lucidité sur le dossier. Oui. Et d'abord, la question de rénovation, parce que vous faites bien d'en parler. Je sais que la plupart des maisons de la cité ministérielle au temps d'Alpha Condé ont été renovées à hauteur entre 3 et 4 milliards de francs guinéens. Et donc, je ne vais pas citer les noms des maisons qui ont été renovées. A l'époque ? Renovées à ces montants-là pour ne pas malheureusement leur faire abattre les occupants, les anciens occupants de ces maisons. une foudre de haine comme c'est toujours le cas dans notre pays. Alors, maintenant, je dis bien que c'est entre 3 et 4 milliards et le plus gros montant c'était autour de 6 milliards et c'était une reconstruction plus rénovation. Alors, pour le cas du Premier ministre, c'est pratiquement le double. Mais ce que je veux savoir, quels sont les travaux qui devaient être exécutés dans cette maison-là ? Entretemps. Vous savez, c'est important de le savoir pour apprécier la commodité, qu'est-ce qui a été fait et qui vaut bien évidemment ce montant qui a été défini par dégagé pour la rénovation. Dans le courrier de la primature qui a été adressé au ministère des Finances. Donc, nous devons continuer à investiguer, à en savoir davantage pour mieux apprécier le dossier. Le montant. Le montant. Et je dis bien que par le passé, c'est ce montant divisé par deux qui a permis la rénovation de la plupart des maisons de la cité ministérielle qui était presque en lambeau quand il est arrivé au pouvoir du président Alpha Condé. Alors, le premier ministre est arrivé, il n'a pas parlé de construction heureusement parce que c'est déjà construit, cela a été payé par l'ancien régime, mais il parle plutôt de rénovation. Et donc, pourquoi, qu'est-ce qui est fait de plus et qui pourrait justifier donc le double de ce qui a servi à rénover les autres maisons? D'accord. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la question qu'on doit répondre. En attendant la réponse à cette question, le premier ministre, lui, a un autre élément de comparaison parce que quand Monium a fait le parallèle avec d'autres résidences rénovées dans le siège, le premier ministre, lui, fait appel aux résidences des premiers ministres dans les autres pays. C'est ce qui s'est passé hier. Dans la synergie, lui, quand on lui a posé la question, c'est de se dire je vous invite à vous intéresser au coût des résidences des premiers ministres des autres pays. Mais il y a une nuance. À supposer que c'est pratiquement le même montant. Ce qu'il ne nous invite pas à aller voir le coût de la rénovation. C'est probablement le coût de la construction. Or ici, en principe, il est question de rénovation. De rénovation. La deuxième chose, et ça, je trouve que personnellement, je n'ai pas trouvé le premier convaincant sur ce dossier. je l'ai même trouvé très mal à l'aise. Parce qu'il commence subtilement à se présenter en victime d'une cabale. Moi, je ne l'exclus pas. Je n'exclus pas qu'il soit... Nous sommes dans un contexte où on sait que entre lui... et une bonne partie des membres du gouvernement. Parce qu'on peut même se poser la question de la fuite de ces courriers. Non, je veux dire... Les parties d'où ? Parce que forcément... C'est vrai. Mais quand même, ce n'est pas des secrets d'État. Je suis d'accord. qui ont fûté... Non, quand ça ne fûté pas, la presse ne peut même pas bien fonctionner. Nous, nous trouvons du plaisir à ce que ça a fûté, mais ça a dit déjà, ça vient confirmer le malaise au sein de l'équipe gouvernementale. Oui, moi, ça c'est une réalité. je n'exclus pas. Depuis sa sortie médiatique pour parler du classement, pour donner les statistiques... D'ailleurs, depuis la programmation... Depuis la programmation... la programmation... Bernard Goumou n'a jamais eu la paix du cœur. Depuis la... Ce n'est pas des armes, Bernard... Très sincèrement, c'est ça aussi... C'est sa gestion qui est mise en cours. Non, pas sa gestion. Non, ne lui donnez pas des armes. L'évaluation qui est faite... Ne lui donnez pas des armes. Son problème, c'est normal de le confondre avec sa gestion. Oui. Mais il se passe pire à l'heure aussi. Je suis d'accord avec vous. Moi, je sais que depuis qu'il a programmé l'évaluation gouvernementale, je sais que ça ne va pas entre lui et certains ministres. Et peut-être que ça remontait à avant cela. Maintenant, que ce soit fruit d'une mésentente, c'est une chose. Mais l'examen lucide du document est une autre chose. parce que même si c'est votre ennemi qui a fait fuiter, si les éléments à l'intérieur du document vous accablent, l'argument de la cabale... Ça ne peut pas passer. La cabale ne passe pas. Exactement. Non, ça ne peut pas passer. Non, ça ne passe pas. C'est la mauvaise foi certainement qu'on peut dire. Il aurait dû utiliser d'autres éléments... C'est ce qu'il fait tangible. Il aurait dû utiliser d'autres éléments pour se défendre et non, pour moi, quand il utilise la cabale, ça sent déjà la faiblesse. D'accord, oui. On a besoin de savoir si exactement. Parce qu'on parle de l'innovation. Parce qu'à l'entendre hier parler, on a comme l'impression que ce n'est pas une innovation et c'est plutôt une construction. Je ne sais pas. Ça vous l'avez reçu ? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas très bien compris. Oui, c'est moi qui l'ai reçu. C'est vous qui devait vous éclairer derrière. Non, oui, c'est moi qui ai animé le plateau, c'est moi qui l'ai animé, mais ce n'est pas moi. J'étais là, présent, c'est moi qui ai animé le plateau. Vous me laissez évoluer. Vous me laissez évoluer. Bon, il est là, il est fort dans ça pour essayer d'envoluer, mais ça ne va pas marcher. avec lui. Alors, je dis, la question lui a été posée parce que nous-mêmes, avant qu'on ne vienne hier à la Synergie, on s'est posé la question est-ce que cette question liée à ce montant-là, allait avoir le courage de lui poser ça. On s'est dit, non, on ne peut pas venir recevoir un premier ministre du gouvernement sans autant qu'on nous touche cette question aujourd'hui épineuse qui se trouve en tout cas dans tous les débats publics. Alors, la question lui a été posée, ce n'est pas moi qui lui ai posé, bien qu'il est un animateur, je pense que c'est Moussa Hierro qui lui a posé la question et il a évoqué quand même des questions sécuritaires. C'est pourquoi moi, je me dis, est-ce que c'est exactement on parle de rénovation ? Parce que quand on donne une réponse en disant que lorsqu'il est question de construire une résidence du premier ministre, il faut tenir compte des questions sécuritaires. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bien entendu. Que la maison, elle est faite ou la résidence, disons, elle est faite et elle est construite de telle sorte que quand il y a un problème, un problème sérieux entre griffes, le premier ministre peut sortir de la résidence sans même que sa femme ne soit au courant. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a essayé peut-être de casser à l'intérieur et de reconstruire ? Est-ce que, bon, je ne veux pas rentrer dans des trucs sécuritaires, je sais que c'est aussi, comment on le dit, c'est sensible. Est-ce qu'il y a des sous-sols ? Il y a des présidents de la République. Je termine Marouane. Vous avez les caractéristiques de la Maison Blanche. Je termine Marouane. Vous prenez le palais à Saint-Péthesbourg. Je termine Marouane, si vous permettez. Le Kremlin, il y a les caractéristiques. Je termine Marouane. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Justement, c'est là, justement, c'est... Allez-y. Ah, voilà, d'accord. Non, non, allez-y. Allez-y. Il a la parole, là. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Justement, le problème peut se situer à ce niveau. Le fait de ne pas communiquer et de lire le contenu, justement, de la rénovation ou de la construction de la résidence du premier chef du gouvernement. Même si on évoque, une fois encore, je viens pour le dire, des questions sécuritaires. Parce que lorsqu'il est question de parler de la résidence, est-ce qu'il faut mettre à la place publique, comment est-ce que la résidence a été construite ? Je vais donner juste, par exemple, si nous prenons les ambassades, est-ce qu'on a besoin de mettre sur la place publique pour des questions de sécurité ? Comment est-ce que ça a été fait ? Comment est-ce que ça a été comprémenté ? Ça, c'est vraiment de l'acrobatie qui passe difficilement. Je ne suis pas en train de faire des acrobaties. Vous pouvez mettre construction. Je suis le nom de la construction. Je suis le nom de la construction. Je vais prendre la pause au service commercial. Je vais sur la base. Je vais faire valoir aussi ces droits. On va donc partir à la pause. Je vais terminer après la pause. Je n'ai pas fini. du débat du débat. A tout à l'heure donc, chers auditeurs et téléspectateurs.